Je pense qu'il faudrait qu'on soit concret et précis. C'est vrai qu'il y a une pandémie, mais pour une fois qu'en Afrique, la même maladie ne se présente pas encore sous forme de pandémie, il vaut mieux faire ce que la CAF fait, c'est-à-dire regarder et observer et surveiller de très près. La pandémie signifie quelque chose qui se répand à grande vitesse et en grand nombre. Or, on a bien vu comment cette maladie s'est comportée chez les autres. Elle a pris un grand nombre, un grand nombre de malades, un grand nombre de contaminations et un grand nombre de morts. Or, si on doit dire la vérité, en Afrique de manière générale et au Cameroun en particulier, il n'y a pas de grandes contaminations, il n'y a pas de grands nombres d'infectés, il n'y a pas de morts encore, ni encore moins de grands nombres. Nous avons des fléaux qui nous tuent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens que cette pandémie qui, pour l'instant, n'a pas encore été suffisamment importée chez nous ou résiste à revenir chez nous. L'impact, non. Les sélections africaines, pour elles, ce ne seront que des matchs reportés. Donc, des matchs qui seront joués à une autre date. Donc, le seul impact sera que le calendrier sera un petit peu plus serré, puisque si on l'avait établi ainsi, c'est que ces dates-là avaient déjà été réservées. Donc, si on déplace, on va rapprocher ces matchs d'autres dates occupées, ça c'est clair. Mais pour le reste, c'est une sage décision, dans la mesure où, je le disais à l'instant, il faut qu'on garde les yeux ouverts et qu'on colle à la réalité. La réalité du football africain, c'est que ces internationaux viennent tous de championnats étrangers, notamment de championnats européens et asiatiques. Et donc, si c'est là-bas que la pandémie existe réellement, ça veut dire qu'importer des joueurs de là-bas serait faire voyager le virus. Donc, du moins courir le risque de le faire voyager, parce qu'ils ne seront pas tous malades, évidemment. Mais ça veut dire surtout qu'ils pourraient se le transmettre entre eux et, à leur retour, être sérieusement malades. Donc, c'est une très bonne décision que de les garder chez eux, où ils sont confinés et où chacun prend des mesures pour ne pas être contaminés. Je crois qu'il faut continuer à regarder. L'Afrique est contaminée, c'est vrai, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que l'Afrique relève des cas qui viennent de l'étranger. Je reprends l'exemple du Cameroun, où ce sont des cas venus de l'étranger, qu'on découvre chez nous, sans que le corona soit transmis entre vous et moi. D'ailleurs, quand vous êtes arrivés ici, vous avez tenté de me saluer. J'ai eu simplement un réflexe pour dire non, non, puisqu'il faut bien prendre des précautions, qu'il faut donner l'exemple. Donc, c'était pour vous donner l'exemple. Mais l'Afrique, il y a des gens infectés qui sont arrivés en Afrique. Voilà. Donc, il faut faire la différence. Maintenant, le football africain, je crois que la CAF a pris des mesures par rapport à des compétitions qui auraient pu servir, servir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je crois plutôt qu'ils auraient pu favoriser la propagation du virus. Parce que les mailles des équipes nationales, quelles qu'elles soient, charrient toujours des joueurs venus de loin et venus généralement hors du continent. Donc, continuer à les organiser aurait pu favoriser la propagation du virus. Donc, c'est tout à fait logique que ces compétitions-là soient d'abord suspendues. De la même manière que l'Afrique du Nord, aujourd'hui, on voit bien la différence. L'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne ne subissent pas forcément exactement le même sort. Donc, s'il y a des compétitions qui auraient pu mêler, c'est logique. Mais dans la globalité, je continue personnellement à croiser les doigts pour qu'il en reste ainsi, que la situation reste celle que nous connaissons actuellement. Et comme les vols vont être suspendus d'Europe vers l'Afrique, ça veut dire que les quelques cas qu'on relève au Cameroun vont forcément s'arrêter. Et on va plus importer des malades venus d'ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose qui reste quand même constant. C'est que de toute manière, les Camerounais sont des indisciplinés. La preuve, je vous le répète, vous-même, alors qu'on vous dit de ne pas saluer, d'éviter, mais vous n'avez pas résisté à l'habitude de me tendre la main. Donc, nous avons du mal à être disciplinés. Mais aussi, il faut le dire, c'est la vérité, il est difficile d'être discipliné face à quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, si nous n'avons pas pu nous discipliner depuis un siècle face aux mardos et aux moustiques, au paludisme que cela entraîne, il est difficile de s'attendre à ce que les gens soient spontanément disciplinés face à un virus qu'ils ne voient pas et dont ils ne voient pas directement les effets. Ils apprennent qu'ils se vivent ailleurs, ils voient qu'ils se vivent ailleurs. C'est difficile, mais il faut dire que, si on pouvait, il faudrait forcer les gens à prendre ce minimum de précautions pour se dire qu'on évite éventuellement de favoriser l'arrivée de cette maladie chez nous qui serait évidemment, éminemment catastrophique pour nous.